Les responsables sont ici au Présidium et je pense que Comté ne manquera pas de les présenter. Une déclaration luminaire qui engage l'intérêt syndical des collectivités territoriales et l'alliance des syndicats de nom de la santé et de l'action sociale, ASAS-Andegesem. L'intersyndical des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal et l'alliance des syndicats de nom de la santé se sont rencontrés pour échanger sur la situation des travailleurs des collectivités territoriales entre autres. Il en est ressorti une convergence de points de vue et en abouti à la prise de décision historique de mutualiser leurs forces pour lutter contre l'injustice sociale et exiger du gouvernement le respect des droits des travailleurs de la santé, des administratifs des collectivités territoriales, ainsi que ceux des contractuels, en ce qui touche notamment des accords signés avec le gouvernement et les incisions données par le chef de l'État pour revaloriser les salaires de l'administration publique sénégalaise. Pour rappel, la loi 2008, du 30 mars 2011, relative au statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales, en son article 29, suppule que toute revalorisation de rémunération des fonctionnaires de l'État s'applique d'office aux fonctionnaires des collectivités territoriales. Le gouvernement de la République sénégale a signé des accords avec les secteurs de la santé et de l'éducation en date respective du 26 février 2022 pour les enseignants et le 10 mai 2022 pour les agents de la santé et de l'action sociale. La revalorisation du salaire des agents de l'administration conformément aux actions du président de la République suivant un ordre du ministre des Finances et du Budget à travers sa direction de la solde qui dit exactement « Ces mesures sont généralisées au profit de tous les autres comptes de l'administration en parenthèse magistrats, agents de hiérarchie A, B, C, D, E, dès le 3 août 2022. Suite au non-respect de ces mesures au profit des travailleurs des collectivités territoriales, ce qui est une discrimination manifeste préjudiciable à ces travailleurs, des préavis de grève ont été communiqués en date du 3 août 2022 pour la SAS et du 10 août 2022 pour l'intersyndical des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal et ont largement atteint leur durée légale de 30 jours francs. En ce 19 septembre 2022, c'est-à-dire aujourd'hui, les deux forces syndicales ont décidé d'unir leurs efforts pour décréter la première grève générale des 21, 22 et 23 septembre 2022 sous l'étendue du territoire national tel que contenu dans leur plan d'action. Cette grève sera renouvelable jusqu'à satisfaction. Nous tenons d'ailleurs à informer l'opinion de la mauvaise volonté de la Direction générale des établissements publics de santé et des tutelles administratives et techniques que construisent les ministères en charge de la santé, des collectivités territoriales et du développement communautaire en ce qui concerne les fonds de la CEMU. Et nous tenons et les tenons, nous les tenons pour se responsables du réchauffement du client social. Nous demandons donc à tous les travailleurs de se mobiliser et de se départir des combats par procuration parce qu'ils ont adhéré à un syndicat pour se défendre et non pour être défendus. Et d'engager les batailles locales à la suite des acquis d'envergure nationale obtenus de haute lutte. Nous exigeons la réparation sans délai de cette injustice infligée à ces agents du service public local œuvrant à la satisfaction quotidienne des besoins des populations car les travailleurs ont tous les mêmes droits et subissent tous les effets de la cherté de la vie. Ce jour 19 septembre 2022 pour l'intersyndicale des collectivités territoriales et pour l'alliance en tout cas sommes votre serviteur Mbalo Nye-Tcham. Sous-titrage Société Radio-Canada